A propos des fonctions exponentielles générales, nous commençons par deux tâches introductives. Voici la première. A la naissance de sa petite-fille Jeannine, a un ton d'intérêt de 3%, très optimiste, pour lui offrir plus tard la somme totale. Combien d'argent recevra Jeannine à son 18e anniversaire ? Pour calculer ça, nous allons rédiger ce tableau-ci. La colonne de gauche désigne le nombre d'années et la colonne de droite désigne le capital. Tout au début, il y a un capital de 5 000 euros. Après une année, nous avons bien sûr le capital 5 000 euros plus 3 pour 100 de ces 5 000 euros, vu qu'il y a un taux d'intérêt de 3%. Dans ce calcul-là, nous pouvons mettre le nombre 5 000 en évidence, et entre parenthèses, il reste 1,03. Ça, c'est le capital qu'on obtient après la première année. Après la deuxième année, le capital sera calculé ainsi. On a d'abord, bien sûr, le capital qu'on avait à la fin de la première année, plus 3% de ce capital. Donc, nous faisons ce calcul-ci, et dans ce calcul-là, nous pouvons mettre 5 000 fois 1,03 en évidence. Eh bien, faisons ça, et entre parenthèses, il restera 1 plus les 0,03. Donc, nous obtenons après deux années, 5 000 fois 1,03 exposant 2. Regardons encore pour la troisième année. Le capital après la troisième année, c'est bien sûr le capital qu'on avait à la fin de la deuxième année, plus 3% de ce capital-là. Donc, on ajoute 3 sur 100 fois ce capital-là. Et dans ce calcul-ci, nous pouvons mettre 5 000 fois 1,03 au carré, en évidence. Faisons cela, et nous constatons qu'entre parenthèses, il reste de nouveau le facteur 1,03. Donc, finalement, ça fait ici 5 000 fois 1,03 au cube. Regardons, après une année, nous avons 5 000 fois 1,03 exposant 1. Après deux années, c'est le même calcul, mais l'exposant, c'est 2. Après la troisième année, même calcul, mais l'exposant est 3. Donc, apparemment, on peut continuer ainsi de suite, et on peut déjà deviner maintenant que le capital après n années, c'est les 5 000 euros de départ, le capital de départ, fois 1,03 exposant n, où n est bien le nombre d'années. Nous allons démontrer cette formule-là par récurrence, c'est-à-dire, nous supposons qu'elle est vraie pour un nombre naturel n, et à partir de cette supposition, nous allons démontrer qu'elle doit aussi être vraie pour n plus 1. Le capital après n plus une année, c'est ce capital-là qu'il y avait après n années, plus 3% de ce capital-là. Et dans ce calcul-ci, nous pouvons mettre 5 000 fois 1,03 exposant n en évidence. Voilà. Et finalement, nous obtenons bien 5 000 fois 1,03 exposant n plus 1. Donc, après x années, nous avons comme capital 5 000 fois 1,03 exposant x. Dans ce raisonnement, dès qu'on a obtenu des intérêts, l'année après, ces intérêts vont de nouveau apporter des intérêts. On appelle ça des intérêts composés. Et voilà la fonction qui permet de calculer de tels intérêts composés. La question, c'était, combien d'argent recevra Janine après 18 ans ? Donc, nous appliquons simplement la formule dans laquelle nous remplaçons le x par 18. Et la calculette nous livre alors que Janine va avoir 8 512,17 euros. Voilà la réponse à la question posée. Nous voyons que ce problème-là nous amène vers ce qu'on appelle une fonction exponentielle. Une fonction est exponentielle lorsque la variable x apparaît sous forme d'exposant. Puisque le capital augmente chaque année, cette base A, qui vaut ici 1,03, doit être strictement plus grande que 1. Toute fonction exponentielle du type A exposant x avec base A strictement plus grande que 1 a comme graphique une ligne de cette allure-là. Et ici, nous pouvons même modifier cette base A qui est strictement plus grande que 1. Si on modifie la base A, on voit comment change le graphique de cette fonction exponentielle à exposant x. Passons maintenant à une deuxième tâche. La voici. Une voiture perd chaque année 15% de sa valeur. Ce n'est qu'un modèle de calcul. Christian achète une nouvelle voiture pour 25 000 euros. Combien d'argent recevra-t-il encore pour sa voiture après 10 ans ? Pour calculer ça, nous allons faire un tableau comme dans la tâche précédente. La valeur de la voiture au départ, mais c'est 25 000 euros. Après un an, la voiture a perdu 15% de sa valeur. Donc, après un an, la valeur de la voiture est égale à cette valeur 25 000 euros, cette fois-ci moins 15% de 25 000. Et dans ce calcul-là, nous pouvons mettre le nombre 25 000 en évidence, et entre parenthèses, il reste 1 moins ce 0,15. Donc, finalement, après un an, la valeur de la voiture, c'est 25 000 fois 0,85. Laissons cette réponse sous cette formule-là. Après la deuxième année, la voiture a, d'abord une fois la valeur qu'elle avait à la fin de la première année, moins 15% de cette valeur-là. Donc, ici, nous calculons la valeur que la voiture avait à la fin de la première année, moins 15% de cette valeur que la voiture avait à la fin de la première année. Dans ce calcul-là, nous pouvons mettre 25 000 fois 0,85 en évidence, et entre parenthèses, il reste 0,85. Donc, finalement, après la deuxième année, la valeur de la voiture se calcule par 25 000 fois 0,85 au carré. Regardons encore pour la troisième année. Le calcul est, bien sûr, semblable. Cette fois-ci, on peut mettre ce facteur-là en évidence, et entre parenthèses, il reste de nouveau 0,85. Par conséquent, après la troisième année, la voiture a encore une valeur de autant. On devine très vite que ça continue ainsi et qu'après n années, la valeur de la voiture, ça sera 25 000 euros fois 0,85 exposant n. Démontrons cette formule-là par récurrence, donc, nous allons supposer que la formule est correcte pour le nombre n, et nous allons démontrer qu'elle doit alors aussi être vraie pour le nombre n plus 1. Après la n plus 1ième année, la valeur de la voiture, c'est cette valeur-là, à la fin de la nième année, moins 15% de cette valeur-là. Donc, le calcul nous mène vers ceci, et là-dedans, on peut mettre le nombre 25 000 fois 0,85 exposant n en évidence. Et finalement, il reste bien 25 000 fois 0,85 exposant n plus 1. Nous avons donc ici également créé une fonction qui donne la valeur de la voiture après x années. Le v de x est 25 000 fois 0,85 exposant x. Et là aussi, la variable x apparaît sous forme d'exposant, donc il s'agit bien d'une fonction exponentielle. On peut maintenant appliquer notre formule à la tâche qui était posée là, et nous obtenons que la valeur de la voiture après 10 ans, c'est 25 000 fois 0,85 exposant 10, et la calculette nous livre cette valeur-là. Répondons correctement à la question posée. Après 10 ans, Christian pourra donc vendre sa voiture pour 4 921,86 euros. Cette tâche-là mène également vers une fonction exponentielle pour laquelle cette fois-ci, la base A, cette base-là, se trouve strictement entre 0 et 1. Pour nous, la base, c'est 0,85. Le graphique d'une fonction exponentielle dont la base A est strictement comprise entre 0 et 1, a cette allure-là. Ici aussi, nous pouvons modifier la base A, elle reste toujours entre 0 et 1, et nous voyons comment le graphique change en conséquence. Passons maintenant à la définition générale d'une fonction exponentielle. La fonction exponentielle à base A, c'est la fonction F qui, à tout nombre X, associe A exposant X, où cette base A doit être un nombre réel, non nul, positif, et différent de 1. Donc, nous définissons la fonction exponentielle à base A uniquement pour les bases strictement positives et différentes de 1. Pourquoi différent de 1 ? Parce que si A était égal à 1, ça ferait ici F de X est égal à 1 exposant X, c'est-à-dire 1. Ça ferait la fonction constante 1, ce qui n'intéresse personne. Si la base A était égale à 0, alors on aurait ici F de X est égal à 0 exposant X, c'est-à-dire 0. On aurait la fonction constante 0, ce qui n'intéresse personne non plus. Donc, pour le moment, nous excluons 0 et 1 parce que ce n'est pas intéressant. Plus tard, nous verrons que c'était très malin d'exclure ces deux nombres-là. Et si A est strictement négatif, la fonction n'intéresse personne non plus. D'ailleurs, si la base est strictement négative, il est impossible de tracer le graphique d'une telle fonction. Répétons, la fonction exponentielle à base A, c'est la fonction F qui a tout nombre X associé à exposant X où cette base A est strictement positive et différente de 1. Formulons quelques remarques concernant cette fonction exponentielle. La première remarque, nous distinguons bien entre deux cas où bien la base A est strictement plus grande que 1 ou bien elle est strictement comprise entre 0 et 1. Si la base A est strictement plus grande que 1, alors le graphique a cette allure-là. Cette fonction est continue et strictement croissante dans tout l'ensemble R. Elle tourne sa concavité vers le haut. Elle passe par le point de coordonnée 0, 1. Elle passe bien sûr par le point de coordonnée 1, A. et là, nous voyons bien que ce nombre A est strictement plus grand que 1. Si la base A se trouve entre 0 et 1, alors le graphique a cette allure-là. Cette allure-là, ça signifie cette fonction est continue et strictement décroissante. Elle tourne sa concavité vers le haut. Elle passe par le point de coordonnée 0, 1 et, bien sûr aussi, par le point de coordonnée 1, A. Et là, nous voyons bien que ce nombre A se trouve strictement entre 0 et 1. Une deuxième remarque. Pour n'importe quelle base A élément de R0 plus 101 et pour n'importe quel X élément de l'ensemble R, A exposant X est toujours strictement positif. Les deux graphes se trouvent effectivement strictement au-dessus de l'axe des X. Retenons, toute expression exponentielle est strictement positive. Toute expression exponentielle telle que nous l'avons définie est strictement positive. Remarque 3, le domaine de définition d'une telle fonction exponentielle c'est tout l'ensemble R. N'importe quel nombre X a une image par cette fonction exponentielle. Donc, ne confondons pas le domaine de définition de la fonction exponentielle et cette condition qui doit être vérifiée par la base de la fonction exponentielle. Rappelons ici les propriétés habituelles des puissances. A exposant M fois A exposant N ça donne A exposant M plus N. A exposant M exposant N ça donne A exposant M fois N. A fois B exposant M c'est A exposant M fois B exposant M et A sur B exposant M c'est A exposant M sur B exposant M. Attention, de telles formules ne fonctionnent pas pour plus et pas pour moins non plus. A plus B exposant M ce n'est pas A exposant M plus B exposant M et A moins B exposant M ce n'est pas A exposant M moins B exposant M. Donc, attention. Une cinquième et dernière remarque pour résoudre une équation exponentielle de ce type-là A et B ce sont deux nombres donnés pour résoudre une telle équation exponentielle il suffit d'écrire le nombre B comme puissance de A pour pouvoir égaler les exposants car toute fonction exponentielle et continue est strictement monotone. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça veut dire ceci. Si nous avons l'équation 2 exposant X est égal à 32 et nous cherchons là où les valeurs possibles pour X il suffit d'essayer d'écrire le 32 sous forme de puissance de 2. 32 c'est justement 2 exposants 5 et puisque 2 exposants X est une fonction continue et strictement croissante c'est qu'on peut ici égaler les exposants. Donc, cette équation mène de suite vers la solution X est égale à 5 que nous mettons bien sûr dans l'ensemble solution. Il est vrai que c'était très facile de résoudre cette équation exponentielle parce qu'il était très facile d'écrire le 32 sous forme de puissance de 2. Et qu'est-ce qu'on fait si l'équation est 2 exposants X est égale à 31 ? Ça, on va le voir beaucoup plus tard. Pour le moment, nous nous contentons d'équations exponentielles aussi simples que celle-là. Merci.